Allez go ! On repart sur le partage d'écran et du coup la thématique aujourd'hui de cet échange c'est l'individualisation des frais de chauffage de la contrainte à l'opportunité grâce au digital alors l'individualisation des frais de chauffage l'origine c'est c'est une réglementation et donc et l'origine de cette réglementation elle-même c'est la problématique en chauffage collectif donc le chauffage collectif le chauffage en général c'est un énorme poste de consommation d'énergie en france c'est 27% de la consommation totale d'énergie donc c'est la priorité des priorités par rapport à la transition écologique et dans le cas du chauffage collectif les gens les habitants sont peu responsabilisés sur leur consommation parce que le système dominant aujourd'hui c'est une répartition au tantième donc dans ce système que les gens fassent attention qu'ils utilisent leur robinet thermostatique pour baisser le chauffage quand ils s'absentent voilà qu'ils cherchent à faire des économies ou pas et ben ça revient au même sur leur facture et donc c'est un système qui n'est pas très vertueux c'est pour cette raison que les pouvoirs publics ont légiféré et désormais depuis la loi élan les bailleurs sociaux et les copropriétés doivent mettre en place l'individualisation des frais de chauffage avec des amendes à la clé qui sont importantes parce qu'elles peuvent monter à 1500 euros par an et par logement non équipé alors c'est une mesure donc qui doit agir sur les comportements des occupants et il y a une étude de l'ademe qui conclut que ça génère 15% d'économies de chauffage et cette valeur de 15% a été enterrinée dans les textes réglementaires c'est une valeur qui fait beaucoup débat il ya des études diverses qui ont des conclusions très diverses qu'il y en a qui conclut que ça fait 5 il y en a qui conclut que ça fait 20 30 et donc voilà c'est il ya des visions différentes des conclusions différentes et et en soi c'est déjà c'est déjà un sujet intéressant alors le monde hlm sur cette réglementation a pris une position d'opposition c'est à dire l'individualisation des frais de chauffage c'est son perçu avec en tout cas avec les systèmes actuels comme du matériel à installer pour des économies qui sont incertaines et donc il ya une position de l'union sociale pour l'habitat qui a déposé un recours pour avoir amendé ou à minima la réglementation actuelle donc nous on est arrivé alors une précision auparavant donc que l'individualisation des frais de chauffage au niveau technique comment ça se passe il faut comptabiliser la consommation de chauffage de chaque logement pour ensuite facturer en fonction de la consommation réelle et donc de manière pratico pratique ça veut dire soit mettre un compteur d'énergie thermique par logement ce qui est possible dans 20% des cas environ soit mettre ce qu'on appelle un répartiteur de frais de chauffage rfc sur chaque radiateur pour estimer la consommation de chaque radiateur et ça ça concerne la grosse majorité du parc donc ça c'est les systèmes actuels donc maintenant nous coquelicot on est arrivé on a vu ce sujet dont voilà un gros sujet le des économies de chauffage un vrai enjeu sur la sensibilisation des habitants et en même temps on voit une opposition de la part notamment du monde hlm donc voilà on est arrivé avec un regard nouveau sur ce sujet nous qui on est à quelque chose qui s'appelle la simulation thermique dynamique des bâtiments et des algorithmes d'optimisation énergétique donc en fait on est quatre amis on peut dire on s'est connu dans un groupe de recherche à l'école des mines de paris et c'était nos sujets et nous notre motivation c'est pas d'installer des compteurs à la pelle et de faire de la plomberie entre guillemets nos motivations c'est d'accélérer la transition écologique des bâtiments de réduire les charges énergétiques et c'est d'accélérer la prise de conscience des enjeux énergétiques parmi les usagers des bâtiments en leur donnant des moyens d'action et pas simplement en leur en leur tapant dessus donc on arrive avec une expertise un regard nouveau sur ce sujet et donc on on a reposé la problématique un peu de depuis le début donc c'est assez à la mode de dire il faut penser en dehors de la boîte sink out of the box et c'est la source de l'innovation dans tous les domaines d'essayer de repenser les problématiques depuis l'origine donc par exemple on dit on n'a pas besoin d'une voiture concrètement on a besoin d'aller d'un point a à un point b dans des conditions de confort et de sécurité pour dire n'a pas besoin d'un lit dans l'absolu on a besoin de dormir de manière confortable un certain nombre d'heures par jour il se trouve qu'un lit ça fait bien le boulot pour l'instant n'a pas trouvé mieux mais quand on repose toutes ces problématiques comme ça depuis la base c'est la cdc l'origine des innovations et là en l'occurrence le but du chauffage c'est d'assurer un niveau de confort pour les habitants et en fait on a décidé de partir de là donc on part du confort on mesure le confort donc concrètement la température dans les logements et après l'objectif de l'individualisation des frais de chauffage c'est de savoir la consommation de chaque logement et ça en fait on sait faire nous on est des experts de la simulation thermique si on a la mesure de température dans le logement on a des informations sur le bâtiment on a la météo on sait recalculer la consommation et donc on a une approche complètement nouvelle sur ce sujet de l'individualisation des frais de chauffage et au passage on voit que quand on fait ça on collecte des données qui sont hyper intéressantes et qui vont servir pour tout un ensemble de services ce qui n'est pas du tout cas avec les données des compteurs ou des répartiteurs classiques alors concrètement la solution qu'on a développé en quoi elle consiste donc il ya il ya deux aspects donc à gauche et à droite de cette slide le premier c'est qu'on équipe les logements alors pour faire l'individualisation des frais de chauffage il faut des robinets thermostatiques et puis normalement il faut des compteurs nous on va mettre des robinets thermostatiques et on va mesurer la température dans les logements avec des sondes connectées éventuellement on peut même avoir les robinets thermostatiques qui sont connectés et qui mesurent la température de base et puis donc on va on va collecter ces informations à distance au passage on va récupérer quelques informations en chaufferie donc ça c'est le premier point on collecte ces data qui remonte en continu du bâtiment et puis l'autre point c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique du bâtiment donc là c'est un jeu un modèle du bâtiment avec les informations sur l'isolation et la géométrie et la même chose on récupère toutes ces données et à partir de là notre logiciel fait la répartition des frais de chauffage mais pas que il fournit aussi un ensemble de services pour l'optimisation du chauffage et ces services ils sont fournis à travers une plateforme sas pour les gestionnaires bon ici il ya quelques captures d'écran de la plateforme la première chose en haut à gauche c'est le service minimum c'est de fournir la répartition individuelle du chauffage donc voilà chaque pour chaque logement combien il a consommé sur une période donnée combien est ce que les locataires doivent payer de chauffage ça s'exporte dans les formats standards pour aller directement dans les erp et dans les formats classiques donc voilà ça c'est la partie qui va intéresser vraiment la gestion locative et puis ensuite on a d'autres services du coup l'intérêt de la solution c'est qu'on a des données qui servent à d'autres choses donc par exemple en haut à droite un suivi des températures dans les logements en temps réel donc là ça veut dire concrètement des locataires qui se plaignent du confort et bah plutôt que de devoir envoyer quelqu'un avec un thermomètre que ce soit le d'ailleurs ou que ce soit éventuellement l'exploitant les données elles sont accessibles à distance et au passage on a une analyse aussi du confort donc là ce qu'on voit c'est des alertes par rapport à des niveaux de confort d'été donc ça c'est une information supplémentaire donc en l'occurrence c'est un projet chez domo france à bordeaux à bordeaux il commence à avoir des le confort d'été c'est un véritable enjeu et donc le une une application de ça c'est d'identifier les logements qui ont des vrais problèmes de confort d'été en fait dans les dans les bâtiments c'est pas tous les logements c'est c'est quelques-uns en particulier voire quelques pièces en particulier et donc là on a on a à la fois des alertes et ensuite des recommandations et puis pour domo france ça permet de dire bah par exemple ces logements on va éviter de les donner à des personnes âgées exemple de plus-value générées à partir de la data qui est collectée ensuite c'est toute une analyse donc là on est en bas à gauche de la consommation de de la cible de consommation et on donc on peut voir est ce que le bâtiment consomme bien ce qu'il devrait et s'il consomme pas ce qu'il devrait on sait pourquoi et on a les éléments de consommation de la chaufferie on a des températures on à la météo donc est capable de dire très précisément pourquoi un bâtiment donné consomme plus que ce qu'il devrait ensuite ce qu'on a au milieu une autre c'est simplement une autre manière de restituer la donnée de la présenter c'est par rapport à l'équilibrage hydraulique donc on représente les moyens de température par étage et par colonne et ça nous permet d'avoir une estimation de la qualité de l'équilibrage et d'avoir des préconisations sur des corrections à apporter et puis le dernier point en bas à droite ça c'est par rapport à la rénovation l'individualisation des frais de chauffage elle est obligatoire pour les bâtiments les plus consommateurs c'est des bâtiments qu'il va falloir rénover et là du coup on a toutes les données pour travailler vraiment de manière qualitative sur la rénovation et ici c'est un extrait sur un gros projet de rénovation de inline donc 340 logements en île de france et avec avec notre outil on peut comparer les scénarios de rénovation optimisée et là en l'occurrence ce graphique avait peut-être un chouïa complexe mais on on est en phase finale d'un appel d'offres il ya quatre groupements oui et fâche vinci le gendre ils ont chacun fait une proposition et nous on compare leurs propositions par rapport à à notre logiciel et on voit que dans tous les cas il ya il ya mieux à faire pour pour les prix donné sur l'aspect performance thermique du bâtiment à chaque fois il ya mieux à faire et donc ça permet au maître d'ouvrage de challenger les groupements et d'aller chercher et des meilleures solutions de rénovation encore une fois la même donnée qui est réutilisé différemment sur un autre usage un point important sur sur l'individualisation des frais de chauffage elle même donc l'objectif c'est de récompenser la sobriété que ceux qui font attention qui règle bien leurs thermostats payent moins et que ceux qui font pas attention qui règle pas leurs thermostats qui laisse leurs fenêtres ouvertes payent plus ça c'est objectif mais l'objectif c'est pas de pénaliser les logements mal placés or aujourd'hui avec les systèmes classiques type compteur ou répartiteur d'un seul coup ceux qui sont mal placés vont se mettre à payer beaucoup plus et les prestataires proposent des coefficients de correction c'est ce qu'on voit ici mais ils sont ils sont pas du tout à la hauteur et donc nous on a avec notre approche le fait d'avoir cette philosophie différente et de partir de la température à quelques on est beaucoup plus équitable par rapport à ça et on va pas désavantagé ce qui aurait lâché la malchance de d'être par exemple sous la terrasse et d'avoir beaucoup plus de déperdition de chauffage c'est la dernière slide récapitulative l'objectif c'était pas de faire une présentation de trois heures c'est plutôt de présenter les grandes lignes on va dire la philosophie de l'approche et puis derrière de laisser du temps pour les échanges et ce qu'il fallait re s'il fallait donc retenir les principaux éléments donc c'est une solution innovante qui est basée sur le relevé des températures c'est une solution sas donc software as a service qui sert plusieurs métiers par exemple la gestion locative la direction technique la gestion de proximité éventuellement même d'autres acteurs comme l'exploitant c'est des données qui sont à votre disposition pour optimiser les installations c'est une équipe d'experts c'est nous qui sont passionnés qui sont là pour vous accompagner c'est pas juste on installe des équipements et et on se barre et rendez vous dans dix ans c'est une solution qui est moins invasive il n'y a pas de plomberie à faire c'est plus simple d'installer des centres de température si on installe des vannes thermostatiques connectées du coup on fait une pierre de cou au lieu de mettre les robinets plus des compteurs en fait on met juste les robinets connectés c'est une anticipation du cadre législatif ça j'en ai pas parlé mais du coup on est un peu en avance de phase par rapport au cadre législatif notamment on a déjà une information avec une mise à jour mensuelle donc c'est voilà alors que ce serait une obligation à partir de 2022 donc là nous on est déjà à la page par rapport à ça donc de fournir aux habitants l'information sur leur consommation mois par mois ce sont des vraies économies d'énergie pourquoi parce qu'on a toujours le finalement l'impact sur le comportement des occupants dû à l'individualisation des frais de chauffage mais on a aussi tout l'effet et les préconisations sur l'installation de chauffage collectif la régulation de la chaufferie le suivi donc qui génère des économies d'énergie c'est l'écoresponsabilisation des locataires je me rends compte que j'avais prévu une slide là dessus et que je l'ai oublié en fait notre objectif aussi c'est de donner une information qui soit qui soit compréhensible par les locataires et donc il ya une interface qui leur est qui leur est dédiée dans laquelle ils peuvent avoir une information qui est très claire du style monsieur monsieur jean mois de mars vous avez chauffé en moyenne à 22 degrés ça représente 100 euros de factures si vous aviez chauffé à 19 degrés vous n'auriez eu que 60 euros c'est très simple c'est accessible pour tout le monde c'est pas comme des kilowattheures qui aujourd'hui font peur à tout le monde donc voilà c'est un vrai levier de sensibilisation des locataires et puis globalement c'est un coquelicot c'est un partenaire pour vous aider à atteindre les objectifs et c'est un vrai accompagnement sur les sujets on voyait tout à l'heure par exemple la rénovation on est aux côtés du maître d'ouvrage j'ai un peu d'amo sur les rénovations donc c'est un vrai partenaire sur l'énergie je pense qu'on doit avoir un petit peu de temps pour échanger là vous avez ici mais les coordonnées pour reprendre contact après cette après cette discussion si besoin merci il y a des questions dans le chat parfait alors je vais aller voir donc première question la répartition des frais de chauffage fait sur la base des températures ne peut-elle pas être remise en cause par les locataires donc on est en train de faire toutes les démarches on aura ici l'automne 2021 la certification par rapport à cette solution donc c'est une solution qui sera agréée de plein droit donc c'est un premier élément de réponse par rapport aux locataires ensuite on a déjà en amont de la certification des études notamment une étude avec un laboratoire de référence qui est le céréma qui montre qu'on a un très bon niveau de fiabilité donc le les consommations qu'on calcule sont sont juste ce qui n'est pas du tout le cas des répartiteurs de frais de chauffage notamment on a des erreurs qui sont entre 5 et 10 % alors que les répartiteurs de frais de chauffage il ya beaucoup de choses et des études qui sont disponibles sur internet de notamment une qui fait référence qui montre qu'il ya plusieurs dizaines de pourcents d'erreurs donc ça c'est un élément aussi de de communication vis-à-vis des locataires et puis après j'ai envie de dire surtout en fait nous l'objectif c'est de d'aider les locataires à appréhender leurs charges en faire un sujet qui soit simple pour eux et à les aider sur sur la prise en main de ce sujet sur les économies d'énergie donc fondamentalement assez c'est dans leur intérêt en fait c'est vraiment pour eux donc on a tous les éléments et jusqu'à présent c'est très bien perçu par là par les locataires je deuxième question l'équitabilité de la répartition des frais de chauffage est encore approuvée quand on se base uniquement sur des températures moyennes alors donc sur sur l'équité ce qu'on sait c'est que les solutions actuelles ne sont pas du tout équitables donc il ya des ce qui s'appelle des coefficients de situation où les prestataires disent bah un logement qui est sous toiture on va lui mettre un abattement de 20% parce que on considère que sous toiture il ya moins de déperditions et nous on est rentré vraiment dans le détail de ces questions on a montré que c'était pas du tout à la hauteur de la question et donc par exemple un logement qui est sous toiture si la toiture est très bien isolée il n'y a aucune raison de lui donner 20% d'abattement c'est c'est juste cadeau par contre si la toiture est pas isolée c'est pas 20% qu'il faut lui donner c'est 100% si il a deux fois plus de surface déperditive à ce moment là il faut donner 100% donc aujourd'hui les solutions c'est le premier aimant de réponse ne sont pas du tout équitable donc concrètement des gens qui sont mal placés vont voir leurs factures s'envoler par rapport à d'autres qui vont pouvoir être un peu en passagers clandestins se laisser chauffer par leurs voisins quand on se base sur les températures il ya des choses qui sont paramétrables mais le en logement social en tout cas on considère que les locataires choisissent pas leur logement donc on va vraiment finalement raisonner en température de confort quelqu'un qui a 21 degrés et qui pour avoir 21 degrés a besoin d'avoir tous ses radiateurs ouverts à fond parce qu'il est au dernier étage sous la toiture et ben il va avoir 21 degrés concrètement pour chauffer son volume volume de son appartement il ya une certaine quantité de kilowattheures et c'est ça qu'on va lui facturer et un autre logement qui serait placé au milieu de l'immeuble et qui aurait 21 degrés il ya finger in the nose juste en se faisant chauffer par par ses voisins et ben on va considérer qu'il a aussi 21 degrés il ya des kilowattheures qui sont rentrés dans ce logement ils sont venus en partie des radiateurs ils sont venus en partie du plancher du plafond finalement peu importe et il va payer également pour 21 degrés après la différence elle va se faire sur ceux qui vont utiliser leur thermostat vont baisser peut-être à 20 à 19 peut-être jusqu'à 18 et à ce s'il fallait faire ultra simple ça va être à confort égale coût égale est-ce qu'il ya d'autres d'autres questions il n'y a pas de questions ça veut dire que tout était limpide s'il n'y a pas de questions pour l'instant et peut-être le temps de laisser venir une question en voilà une du coup le coup pour les locataires donc nous on c'est le même on se fixe au même prix que les compteurs donc la solution c'est donc à 45 euros par logement par an c'est aujourd'hui le coût d'un compteur c'est dans les charges récupérables et et donc c'est voilà exactement le même modèle avec la location entretien du matériel et le service par contre du coup le service c'est pas le même parce qu'il ya le comptage qui est plus fiable plus équitable et tous les le bouquet de services finalement que je vous ai présenté donc sur le les alertes l'analyse du confort l'optimisation énergétique voilà donc le locataire il est gagnant parce que lui il paye la même chose et au final ça va se traduire par plus de services plus d'économie et en plus pour lui là cet aspect sensibilisation personnaliser les informations qu'il n'a pas du tout avec les solutions classiques alors quelle différence entre des tantielles et les températures moyennes donc si on prend les tantielles quelqu'un qui qui a ses robinets ouverts à fond en permanence et qui a ses fenêtres ouvertes en permanence il paye la même chose que quelqu'un qui fait attention à baisser son chauffage quand il s'absente qui baisse un petit peu la nuit qui baisse dans les pièces inoccupées et qui ferme ses fenêtres ça c'est la situation au temps entière actuelle c'est assez assez délétère parce que ça conduit à ce que personne fasse attention à personne envie d'être le seul à faire attention si si vous dans la résidence personne d'autre ne le fait donc ça c'est les tantielles et là les températures moyennes celui qui fait attention baisse son chauffage il paye moins et également on prend en compte les ouvertures de fenêtres si c'est notamment avec la solution des vannes thermostatiques connectées à ce moment là ça se coupe automatiquement et donc c'est des économies supplémentaires donc on prend le meilleur des deux mondes en fait on prend le meilleur de l'individualisation des frais de chauffage c'est-à-dire encourager les gens à faire attention récompenser entre guillemets ceux qui font attention mais on prend pas les mauvais côtés des solutions compteur répartir actuel à savoir un système inéquitable et un système qui coûte quand même cher s'il s'agit juste de faire du comptage s'il faut meubler à super une question alors la vanne thermostatique connectée c'est c'est une solution technique on qu'on privilégie donc on a un arbre de décision pour choisir la solution technique c'est première question est ce qu'il ya déjà des robinets thermostatiques oui ou non si on n'a pas on préconise les vannes thermostatiques connectées parce qu'il ya vraiment une plus-value sur le confort sur le sur les économies d'énergie et et c'est un petit peu plus cher mais pas beaucoup et il ya des ces deux oeufs donc c'est vraiment intéressant ensuite si la réponse à la question c'est à il ya déjà des robinets thermostatiques en ce cas on va pas les remplacer on va partir sur une deuxième question qui est est ce qu'il ya des détecteurs de fumée oui ou non pourquoi parce qu'on a des détecteurs de fumée est ce qu'il ya des détecteurs de fumée à remplacer oui ou non parce qu'on a des détecteurs de fumée aujourd'hui qui intègre la mesure de température et dans ce cas il ya une synergie intéressante c'est à dire bah on va mettre des détecteurs de fumée qui vont aussi mesurer la température et du coup on va faire une pierre deux coups et si jamais il ya des détecteurs de fumée qui sont encore en place pour longtemps à ce moment là on va partir sur des sondes de température guillemets classique donc et dans tous les cas sur la vanne thermostatique connectée détecteurs de fumée connecté ou centre de température connecté c'est un moyen de mesurer la température dans le logement alors combien de temps pour instrumenter un immeuble on on a un délai de d'un mois pour coller les les informations il ya une visite sur site on récupère des informations par rapport au bâti et ensuite il ya un délai de deux mois pour notre prestataire pour faire l'installation des équipements donc ça commence par un affichage dans les parties communes ensuite la partie prise de rendez vous pour les installations dans les logements et donc là et il faut compter environ deux mois donc en tout trois mois et si ces vannes thermostatiques connectés relever le comptage d'énergie thermique alors je sais qu'il ya une solution qui propose ça avec un compteur d'énergie thermique dans dans une vanne thermostatique je suppose mais je dis bien je suppose parce que je n'ai pas la certitude mais que c'est quand même assez cher et est aussi assez fragile du coup ça fait des grosses vannes de ce que j'ai vu et il ya il ya aussi un système à mettre en sortie de radiateurs donc ça fait il ya plus d'équipements et des équipements potentiellement pas plus compliqué et plus fragile mais j'ai j'ai pas les prix par exemple nous finalement c'est plus simple et c'est plus robuste il me reste une minute s'il n'y a pas d'autres questions pour faire passer un petit message donc on voit l'ush avait adopté une position sur la réglementation et voilà qui était opposé au compteur aux répartiteurs de frais de chauffage il ya eu un ils ont fait un appel à manifestation d'intérêt sur le sujet pour se dire qu'il ya peut-être des solutions aujourd'hui plus intelligentes qui ont émergé et donc l'objectif à la manifestation d'intérêt c'est de de les sourcer donc nous qu'on a répondu on a eu la chance d'être lauréat c'était pas la manifestation d'intérêt et donc aujourd'hui il ya un groupe pilote autour de l'ush et d'un certain nombre de bailleurs on va dire précurseurs qui démarrent qui ont démarré les expérimentations de la solution coquelicot et donc ce qui est intéressant c'est qu'il ya un groupe avec des informations qui sont partagés donc des différents types de résidences différentes régions différents contextes et ça permet d'agréger tous ces résultats et de les mettre en commun et du coup d'avoir un retour d'expérience vraiment significatif sur la solution et donc ça ça nous permet à tous pas de voilà d'industrialiser la solution et donc pour derrière déployer à l'échelle de parc à partir du deuxième semestre 2021 et 2022 donc si vous êtes intéressé par cette solution pour la tester un c'est un bon moyen de meilleur moyen de se faire une idée précise sur la valeur ajoutée je vous invite à prendre contact avec nous et puis on vous expliquera comment ça se passe donc par rapport à cette appel à manifestation d'intérêt il ya le fonds de soutien à l'innovation qui en potentiellement en charge très vraisemblablement une partie des parties des coûts où c'est intéressant pour les bailleurs donc voilà c'est on sera on sera un plaisir de vous expliquer tout tout ce process et de vous en dire plus sur ce programme on a dépassé de deux minutes il est l'heure d'aller déjeuner merci merci pour vos questions pour vos commentaires et je vous souhaite un bon appétit et une très bonne journée pour ce pour ce digital habitat